Bonjour mes chers élèves, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de la lecture intitulée Voyage à Caen. Toujours dans le thème de Voyage et Découverte, notre objectif pour cette séance est de lire un sketch. C'est la cinquième semaine de l'unité didactique 4. Alors, pour cela, nous avons un texte et des images à observer et à découvrir. On va commencer par les images. Regardez bien, j'observe et je découvre. Qu'est-ce que vous voyez sur cette première image ? Oui, très bien. Nous voyons un voyageur et un employé, un employé de deux guichets. Bon, où sont-ils ? Bien, ils sont dans une gare routière. Puisqu'on parle de voyage, il s'agit d'une gare routière. De quoi parle-t-il à votre avis ? Regardez les bulles. Qu'est-ce qui est écrit sur les bulles ? Oui, il paraît qu'ils parlent de Caen. Et pour comprendre mieux, nous avons une deuxième image. Que représente cette image, à votre avis ? Très bien, cette image représente la carte de France. Quelles sont les villes indiquées sur cette carte ? Regardez en haut, nous avons la ville de... Très bien, la ville de Caen. Et en bas, au sud, nous avons une autre ville. C'est la ville de... Oui, exact, c'est la ville de Cète. Donc, cette image représente la carte de France. Et les deux villes indiquées sont Caen et Cète. On revient au texte. Observez bien. Et trouvez le titre de ce texte. Oui, le titre de ce texte, c'est facile. C'est écrit en vert. La rose, c'est... Vacances à Caen. Quel est le nom de l'auteur ? Regardez en bas. Qu'est-ce que nous avons en bas ? Oui, d'après... Exactement, c'est... Raymond Devos. Bon, trouvez la source de ce texte. Oui, regardez toujours en bas. Le trouvant, d'après Raymond Devos. Oui, très bien, la source, c'est... Ca n'a pas de sens. Donc, voici le livre intitulé... Ca n'a pas de sens. Et c'est un livre de Raymond Devos. Bon, écoutez et suivez attentivement. On va lire le texte. Vacances à Caen. Je boucle la valise. Je vais pour prendre le cas. Je demande à l'employé. Pour Caen ? Quelle heure ? Pour Où ? Pour Quand ? Comment ? Voulez-vous que je vous dise Quand si je ne sais pas Où ? Comment ? Vous ne savez pas Où et Quand ? Si vous ne me le dites pas. Mais je vous ai dit Quand ? Oui, mais vous ne m'avez pas dit Où ? Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure de départ du car qui part pour Caen. En Normandie ? Voilà. Eh bien, prenez le car. Il part quand ? Il part au car. Mais le car est passé. Ah, si le car est passé, vous l'avez raté. Bon. On va essayer de répondre à ces questions, toujours dont j'observe et je découvre. Ce texte est un article de journal, un conte ou bien un sketch. Est-ce que c'est un article de journal ? Non. Est-ce que c'est un conte ? Non plus. Oui, très bien. C'est un sketch. C'est un dialogue qui s'est déroulé entre deux personnages. Donc, c'est un sketch. La scène se passe dans une gare routière ou bien dans un aéroport. Donc, puisqu'on parle des cars, très bien, la scène se passe dans une gare routière. Quels sont les personnages de ce dialogue ? Oui, il y a deux personnages. C'est exactement le voyageur et l'employé. Alors, on arrive à des questions de compréhension. Regardez la première phrase. Je boucle la valise. Ça veut dire j'attache la valise. Je vais, pour prendre le cas, je demande à l'employé. Bon, je, ce pronom personnel sujet, remplace qui ? Oui, très bien. Je remplace le voyageur, bien, l'auteur. Où veut-il aller ? Regardez. Pour quand ? Quelle heure ? Oui, c'est juste. Il veut aller à quand ? On a vu sur la carte que c'est une ville française. Est-ce que l'employé a compris la question du voyageur ? Regardez. Pour quand ? Quelle heure ? Regardez la réplique de l'employé. Pour où ? Est-ce qu'il a compris ? Non, il n'a pas compris la question du voyageur. Où se trouve la ville de Caen ? Regardez dans la deuxième partie, parce que vers la fin, l'employé de guichet, lorsque le voyageur lui dit, monsieur, je vous demande une petite minute d'attention, je voudrais que vous me donniez l'heure de départ des cartes qui partent pour quand ? Que répond le voyageur, pardon, que répond l'employé de guichet ? Il lui dit, en Normandie, donc enfin, il arrive à savoir la destination de voyageur. Donc, Caen, Caen, c'est une ville qui se trouve en Normandie. Bon, à qui l'heure part le quart, ou bien le quart part pour quand ? Regardez la deuxième partie. Eh bien, prenez le quart, il part quand ? Oui, le quart part au quart. Ça veut dire, il part dans 15 minutes. Est-ce que l'auteur a trouvé le quart pour quand ? Regardez toujours dans la deuxième partie. Eh bien, prenez le quart, il part quand ? Il part au quart. Mais le quart est passé. Ah, si le quart est passé, vous l'avez raté. Donc, est-ce que l'auteur a trouvé le quart pour quand ? Non. Pourquoi, à votre avis ? Très bien, parce qu'il est arrivé après un quart d'heure, après le quart d'heure. Ça veut dire qu'il est arrivé en retard. Nous arrivons à application et transfert. Trouvez les mots qui se prononcent de la même façon. Regardez. Pour quand ? Quelle heure ? Donc, nous avons quand et... Comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où ? Donc, nous avons quand et quand. Bien. Regardez en bas aussi. Eh bien, prenez le quart. Il part quand ? Il part au quart. Les mots qui se prononcent de la même façon, c'est... Oui, c'est juste, c'est quart et quart. Bon. Est-ce que ces mots ont le même sens ? Non, ils n'ont pas le même sens. Et c'est ce qui a créé un malentendu entre le voyageur et l'employé de guichet. Bon. Quand, c'est A-E-N, veut dire... Oui, exactement, c'est une ville française. Quand, avec quel nom ? U-A-N-D, ça veut dire... À quelle heure ? Oui. Les autres mots, nous avons quart. C'est facile, c'est un autre quart. Oui. Et nous avons, il part au quart. C'est-à-dire, très bien, c'est dans un quart d'heure. Quart, c'est quart d'heure. Bon. On arrive à l'évaluation. Ce sketch est-il comique ou bien dramatique ? Comique veut dire le sketch fait rire, ça veut dire c'est plaisant, il y a de l'humour. Et dramatique, ça veut dire c'est triste. Bon. À votre avis ? Oui, très bien. Le sketch est comique. Et c'est ce qui a donné l'air comique, c'est les mots qui se prononcent de la même façon. Et c'est ce qui a créé le malentendu entre l'employé du guichet et le voyageur. Bon. As-tu aimé ce sketch ? Il y en a ceux qui vont dire oui. Et il y en a ceux qui vont dire non, c'est pas intéressant. Moi, je souhaite que vous avez aimé ce sketch et que vous allez le jouer avec un camarade à vous, à la maison, en s'exprimant avec votre corps, en respectant les points de ponxiation. On arrive à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada